au micro des alsaciens unis et sur plusieurs vidéos une femme que vous connaissez sûrement catherine damann autrement appelée la sungovienne qui se présente au départemental dans le canton d'alkirch avec olivier boule bonjour je m'appelle catherine damann j'habite à aubermour schuyler je vis maritalement j'ai 42 ans j'ai un fils de 16 ans je suis employée administrative à balle depuis 25 ans et je me présente aux élections départementales avec olivier boule dans le canton d'alkirch je me présente aux élections départementales afin de faire entendre la voix du peuple asacien et pour préserver notre sungo dont on n'entendra plus parler dans la grande méga région je suis sans étiquette soumise à aucun parti mais j'ai le soutien de la fédération démocratique asacienne je suis quelqu'un de sincère motivé et sérieux je suis à l'écoute des alsaciens non ce monde ne me fait pas peur moi j'ai été élevé depuis l'âge de moi par mes grands-parents côté maternel dans un quartier populaire à Mulhouse où il y avait une belle mixité alsacienne jusqu'à l'âge de 14 ans mais il y avait également les grands-parents du côté paternel qui habitait au quartier que j'allais voir de temps en temps mon grand-père par qui j'ai été élevé est un malgré nous donc il a été envoyé sur le front russe pendant la seconde guerre mondiale et le deuxième grand-père lui il est venu en 45 avec les indigènes pour libérer l'Alsace et c'est là qu'il a connu ma grand-mère alsacienne lui Daman était un nom algérien et mon grand-père était musulman algérien de quel coin de l'Algérie tu le sais ? mon grand-père il vient de Constantine est-ce que tu étais déjà à Constantine ? non malheureusement je n'ai pas eu cette chance là mais ça m'aurait fait très plaisir qu'il m'emmène pour voir une partie de mes racines est-ce que ton grand-père qui venait d'Algérie parlait alsacien ou le comprenait ? non mon grand-père il ne parlait pas alsacien s'il le comprenait je ne sais pas trop parce qu'en fait ma grand-mère elle parlait tout le temps l'alsacien mais lui je n'ai jamais entendu parler l'alsacien tu as une belle histoire aussi concernant la tombe de ton grand-père du côté paternel si tu veux bien nous la raconter en fait du coup mon grand-père quand il est décédé il n'a pas été enterré en Algérie il a été enterré au cimetière catholique de Mulhouse avec ma grand-mère et c'est magnifique parce que c'est une belle tombe et vous avez d'un côté ma grand-mère avec la croix et puis sur la même tombe à côté il y a mon grand-père avec le croissant c'est un joli signe de mixité alsacienne je dirais il y a aussi une belle histoire que tu m'as racontée concernant tes deux grands-parents un grand-père alsacien qui a fait la guerre sur le front russe un grand-père d'origine algérienne qui a fait la guerre en Alsace et finalement les deux se rencontraient après la guerre dans le bus pour aller où ? pour aller tout simplement travailler tous les deux comme dit il y en a un qui a été envoyé malgré nous par les allemands sur le front russe pendant que l'autre il essayait de libérer l'Alsace en fait et quand la guerre a été finie les deux grands-parents habitaient dans le même quartier et le matin ils allaient partir ensemble pour aller travailler à la ville de Mulhouse tu m'as dit en fait que tu parlais, donc ta langue maternelle c'est l'alsacien et tu travailles donc en Suisse et tu passes tes journées à parler le suisse-allemand ce qui te gêne parfois quand tu dois parler français puisque la langue que tu pratiques le plus c'est une langue germanique oui tout à fait, je parle le schwitz-duitsch comme on dit et à la maison je n'ai pas appris à parler le français puisque chez mes grands-parents on ne parlait que l'alsacien, le français j'ai appris à le parler à l'école et avec mes cousins et avec mes oncles avec qui j'ai grandi et vu que je travaille en Suisse depuis 25 ans ma langue on va dire que c'est plus l'allemand, le schwitz-duitsch que le français ou le langage soutenu alors en regardant la caméra dis-nous quelque chose en alsacien Merci Merci